... Bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass où il va être question, entre autres, de vêtements chauds, ce qui est plutôt de circonstances vu la tempérantire ambiante. On pourrait dire de notre invité, Alexandre Milan, qu'il est un enfant de la maille, puisqu'il a été formé à la bonnetterie dans la plus pure tradition textile française. En 1998, il a racheté la marque Le Mont-Saint-Michel, que vous connaissez peut-être, une marque centenaire qui était spécialisée dans les vêtements de travail. Et son défi, il va nous l'expliquer, c'est d'innover sans trahir, sans renier les traditions familiales et les savoir-faire anciens. Car comme vous allez le découvrir dans cette masterclass, la passion, ça peut aussi être une question de patrimoine et d'héritage. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors cette masterclass, elle s'intitule « L'innovation, 100% laine et tradition ». Derrière le jeu de mots, qu'est-ce qu'on apprend sur votre marque dans ce titre ? Eh bien, on apprend un petit peu ce que l'on souhaite être central dans notre travail, c'est-à-dire une association de respect de la tradition, mais aussi de modernité et d'innovation. On est tombé amoureux, mon épouse et moi, de ce label centenaire, parce que le Mont-Saint-Michel habillait les gens qui étaient autour de chez nous, en Bretagne, les gens de la terre, les agriculteurs, les artisans. Et tout petit, je voyais ces gens habillés en bleu la semaine, en noir le week-end, et je trouvais ça très intéressant, cet uniforme très marquant et typique de notre région. Et puis un jour, m'est venue l'idée de proposer de reprendre ce label et de le développer en y associant mon héritage familial qui portait plutôt sur le tricot. Et on a essayé depuis une dizaine d'années, avec mon épouse, de faire revivre cette marque, à la fois en France, mais aussi à l'exportation. Donc la marque est aujourd'hui présente dans près de 150 points de vente dans le monde, dans plus de 17 pays. Et voilà, on essaye de porter haut et fort les valeurs du vêtement de travail à la française, de la culture bretonne, d'un certain art de vivre du Grand Ouest en général. Marc Santenaire, vous l'avez dit, c'était 1913, l'année de naissance de cette marque. Aujourd'hui, en 2017, combien de personnes travaillent dans l'entreprise ? Alors Mont-Saint-Michel est une entreprise en plein développement, mais nous sommes encore une TPE qui embauche une douzaine de personnes. Près de Fougères, nous avons une équipe de 6 personnes qui se dédient corps et âme à la production et à la création de la collection. Et à Paris, la même taille d'équipe qui anime nos propres magasins. Reprendre une marque centenaire, c'est assez peu banal. Qu'est-ce qui vous a poussé à la fin des années 90 à vous intéresser à un label ancien qui a en plus, vous le disiez, une forte identité régionale ? Ça aurait pu être un frein ou quelque chose d'un peu répulsif ? Étant passionné par le produit textile, je tenais cette passion de mes parents qui avaient su me la transmettre, de ma grand-mère aussi. Je devais trouver à ce moment-là une suite à mon évolution personnelle dans le textile. Et l'idée de cette marque, que l'on connaissait, on savait qu'elle existait, on la voyait encore porter dans les champs autour de chez nous souvent, m'est apparue comme une lumière parce qu'on savait que la France s'exportait bien quand elle exportait ses valeurs les plus traditionnelles finalement. Et Mont-Saint-Michel correspondait à ce profil. Vous parlez de tradition, c'est un terme qui va sûrement revenir dans cette masterclass. À 360 possibles, on s'intéresse à l'innovation. Ces deux notions qu'on n'associe pas spontanément, dans votre discours et dans votre posture, elles n'ont pas l'air pourtant d'être contradictoires ? Non, je crois qu'elles ne le sont pas. C'est vrai que je préfère parfois le mot de modernité à innovation, mais il est parfois subjectif. Alors effectivement, l'innovation, c'est quelque chose d'assez concret. La modernité, finalement, qui est moderne, qui ne l'est pas, n'est pas facile à définir. L'innovation, c'est assez clair. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Mont-Saint-Michel est une marque totalement traditionnelle par ses valeurs, par ses racines, et aussi par ce que l'on projette aujourd'hui de la France à l'étranger. Elle est aussi très innovatrice, car nos collections sont renouvelées à 85% à chaque saison. Nous avons au sein de la collection 15-20% des pièces qui sont ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire des grands classiques de la marque. Et tout le reste de la collection est entièrement redessiné, réinventé à chaque saison. Donc c'est un effort de créativité qui fait appel à énormément d'innovations, à la fois techniques et aussi, simplement, et c'est le plus difficile, créatives, au sens du dessin. Alors dites-nous en plus, justement, sur l'innovation à le Mont-Saint-Michel. Vous avez parlé de créativité, ce n'est pas seulement inventer de nouvelles mailles, de nouveaux vêtements. Vous disiez qu'il y a aussi des enjeux plus techniques. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, souvent, on a tendance à dire que l'innovation est liée à la technicité ou aux nouvelles technologies. En fait, dans notre métier, on fabrique des pulls aujourd'hui ou des vêtements de travail à peu près de la même manière que depuis un siècle. La technique de base n'a pas réellement évolué. La maille se fait toujours de la même manière. Elle se lave de la même manière, etc. Mais aujourd'hui, les machines qui permettent de produire cela sont beaucoup plus performantes en termes de programmation et permettre une créativité moins coûteuse, ce qui a permis depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, de développer de plus en plus de motifs de jacquard, etc., d'intarsia, de broderie, alors qu'autrefois, c'était réservé vraiment à une élite. Aujourd'hui, tout un chacun, à partir d'un dessin, est capable de transmettre son idée à l'ordinateur et à l'ordinateur de le transmettre à la machine qui va le mettre en œuvre. Donc, la chaîne de commandement de la créativité et de l'innovation, c'est beaucoup simplifié, ce qui permet à tout le monde de s'exprimer plus facilement. Néanmoins, on évolue dans un marché où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, seules les bonnes idées finissent par trouver leur clientèle. Ensuite, sur le plan de l'innovation, elle se situe chez nous sur deux plans. La créativité, on en a parlé, c'est le dessin, c'est l'idée. L'idée, elle peut être naturelle, elle peut sortir de vous-même à n'importe quel moment. Tiens, on va faire telle pull ou on va faire telle veste. Et elle peut aussi, et c'est même nécessaire, s'appuyer sur une réflexion en amont. Finalement, comment allons-nous habiller l'homme de demain ou la femme de demain ? Parce qu'on doit aussi, au quotidien, répondre à un besoin et pas simplement séduire ex nihilo. Donc, cette partie d'analyse, elle est assez importante. Ça, c'est une partie de l'innovation qui est liée au design. L'autre partie, la technicité, elle fait appel aux nouvelles techniques de tricotage que la manipulation informatique des machines a permis, ce qui n'était pas faisable autrefois. et aussi à l'utilisation de fibres innovantes qui sont ou issues du recyclage ou de la sélection de laine de plus en plus fine jusqu'à arriver au Cachemire, de coloris, de teintes qui peuvent être dégradées par le lavage ou au contraire renforcées par d'autres effets de lavage. On s'intéresse aussi de près au confort des vêtements, à la respirabilité, à la légèreté des vêtements. Donc, ces choses-là, on les associe de façon à proposer un vêtement qui soit moderne, qui soit très fonctionnel et qui, en même temps, respecte la qualité et le confort de la laine. Au Mont-Saint-Michel, on est beaucoup plus intéressé par le coton, la laine et l'alpaga que par le polyester ou l'acrylique, qui, par ailleurs, sont des fibres très intéressantes et très innovantes. Mais chez nous, notre attachement régional, c'est aussi d'être lié à la laine et au coton comme autrefois. Vous avez parlé d'habiller l'homme de demain, la femme de demain. C'est vraiment concevoir le vêtement comme un élément du mode de vie. En quoi le vêtement peut être innovant de ce point de vue-là ? Je sais que votre marque est très attachée au concept de slow fashion, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, cette idée de slow fashion ? Eh bien, à Mont-Saint-Michel, par opposition au label qui propose des produits techniques pour le quotidien ou pour faire du sport, nous faisons un peu marche arrière. Nous nous détournons de cette idée que la technique propose des produits plus intéressants pour le sport, etc. La respirabilité, ça nous intéresse. Mais en fait, on sait déjà par notre formation que les qualités de la laine, de la laine vierge, du landeswool ou du shetland proposent déjà une palette d'usages sportifs ou quotidiens extrêmement large. Donc pourquoi aller inventer quelque chose qui existe déjà et qu'on a déjà ? Exactement. Et nous, notre rôle, c'est de continuer à tourner vers l'avenir, mais en même temps de garder un regard sur le côté et de se dire finalement quelles sont nos valeurs traditionnelles, culturelles, qu'est-ce qu'on savait faire dans notre pays et comment le transmettre ? Parce que finalement, dans une société qui va très très vite, une communication, un Internet complètement délirant où des millions de photos sont postées à chaque seconde, on est un peu perdu. Nous, on le ressent en tant que créatif. Nous ne sommes pas perdus. Mais on a le sentiment qu'autour de nous, notre auditoire pourrait être perdu par un flux d'informations considérable. Donc on a besoin d'avoir des bases solides, des repères qui peuvent être des repères liés à l'habillement, au textile, au confort, à l'art de vivre, etc. Et au Mont-Saint-Michel, c'est de cette manière-là qu'on réfléchit. On ne se dit pas quelle va être la silhouette la plus créative qu'on peut faire. Celle-là, on se l'interdit presque. Elle ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est quel message on va pouvoir transmettre, comment on va pouvoir séduire à nouveau avec nos vêtements. Parce que la séduction, le confort, le quotidien, c'est quelque chose qui est quand même essentiel finalement. Il faut avoir dans nos collections des pièces pour chaque moment de la journée, chaque moment de la vie. Et si possible, au Mont-Saint-Michel, avoir des pièces qui ont un rapport avec la tradition, avec l'art de vivre à la française. Cette vision de l'innovation que vous portez, qui consiste à ne pas toujours vouloir à tout prix partir de zéro, mais à regarder à côté ou à regarder même en arrière, comme vous le disiez, est-ce que vous arrivez à identifier d'où elle vous vient ? Pourquoi vous portez cette vision particulière de l'innovation ? Oui, c'est assez simple à expliquer et c'est assez particulier à ma personne. Ça tient à mon éducation, au fait que mes parents avaient une usine de tricotage, donc je suis quasiment né dans cet atelier. Et j'ai été formé à la fois à la technique, mais aussi au classicisme à la française, dont mes parents étaient des fervents défenseurs. Et j'ai toujours vécu et je me suis développé au sein d'un univers qui est à la fois très classique et à la fois très créatif. J'ai continué, en fait, de faire à la manière dont j'avais été élevé. Comment ils travaillaient, vos parents ? Qu'est-ce que vous voyez concrètement ? Donc vous étiez dans l'atelier, petit. Qu'est-ce que vous pouviez observer tous les jours ? Deux choses très importantes. Il y avait à la fois des valeurs industrielles et quand on pense industrielles, on a tendance à tort à penser taille, masse, etc. Ce n'était pas ça. L'industrie, c'était comment faire son travail de la façon la plus efficace pour obtenir une production optimale avec le moins d'engagement possible. Et donc c'est une économie de chaque geste de façon à ce que l'entreprise soit la plus performante possible et qu'elle soit performante pour ses employés comme pour ses actionnaires. Donc ça, c'était une logique d'économie. Et ça a un peu disparu en France. On a oublié ce que c'était que de faire le bon geste pour ne pas avoir à le faire deux fois. Ça a disparu en même temps que la société de consommation a pris cette place totalement prépondérante chez nous. Ça revient. L'autre point, c'était que cette usine était un outil fantastique de création au service de nos clients. Et nos clients étaient à la fois la grande distribution française, mais aussi de nombreuses marques créateurs françaises qui utilisaient le savoir-faire de notre usine pour développer leur propre collection. Donc il y avait au quotidien à la fois un enjeu de productivité, de rationalisation, donc très industrielle, d'achat de nouvelles machines. Est-ce que telle machine va pouvoir faire autant de pulls que la précédente ? Est-ce qu'elle va pouvoir faire des pulls plus intéressants que la précédente ? Et en même temps, qu'est-ce qu'on va proposer pour la redoute l'année prochaine ? Qu'est-ce que Agnès B ou Joseph ou Claudie Pierlot vont venir chercher chez nous l'année prochaine ? Donc il y avait à la fois un souci qui était très industriel et un autre très créatif. Et vous assistiez aux discussions de vos parents sur qu'est-ce qu'on va faire, la prochaine collection, quel nouveau pull ? Donc pendant pas mal d'années, sans avoir le droit de parler, j'étais toléré, mais j'étais très jeune, donc c'était un peu logique. Être à 12-13 ans dans le bureau de ses parents, qui était un grand bureau, c'était un open space un peu avant l'heure, j'avais le droit d'y être, mais je devais me tailler. Petit à petit, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise comme magasinier, ensuite j'ai appris à tricoter à la main, aux aiguilles, après à faire marcher un métier à tricoter électronique en programmant la machine. A l'époque, il n'y avait pas Windows, donc c'était extrêmement compliqué. J'ai vite compris d'ailleurs qu'il y avait des gens beaucoup plus efficaces que moi pour faire ce genre de travaux, mais j'en ai compris toutes les difficultés de passer d'une idée à l'autre, ça coûtait très cher. Donc vous étiez à la fois dans un environnement créatif, et en plus vous aviez l'outil à disposition. Je ne sais pas si vous pouviez aller vous servir de ce qui était disponible dans l'atelier. Sans machine, très peu de possibilités d'exprimer des idées, sauf à les réaliser, soi-même avec ses mains. Ce qui limite quand même le nombre d'idées que vous pouvez développer dans votre année, même dans votre vie, parce que ça ne va pas très vite à la main. Que ce soit peindre ou coudre à la main, c'est long. Alors les machines donnent cette capacité de se tromper tout simplement, et puis aussi de trouver des idées géniales, et puis de recommencer un mois après, trois semaines après, deux semaines après. Donc l'outil est un moyen de s'exprimer et d'être créatif très puissant. Est-ce que c'est un raccourci si je dis que ce sont vos parents qui vous ont transmis votre passion ? Quel est votre rôle dans l'émergence de cette passion ? Oui, moi je me suis vraiment passionné pour leur travail. Ils me l'ont bien transmis. En même temps, ils m'ont toujours dit, ne te sens pas obligé de continuer. C'est un métier difficile dans lequel toute la production disparaîtra un jour de France. Donc ton avenir dans ce métier n'est loin d'être garanti. Ils m'ont toujours prévenu que c'était à la fois passionnant, et à la fois un enjeu sur lequel on n'était pas obligé non plus de se motiver, parce que c'était franchement assez compliqué. Après, il y a une question de tempérament. J'ai un tempérament assez fort, assez actif, et ce type de travail me correspond assez. Si je résume, vous êtes donc légataire en quelque sorte d'une tradition familiale, d'un savoir-faire textile ancien, d'une marque aussi qui a une image de marque centenaire, on l'a dit. Est-ce que ça n'a pas été un moment un peu lourd, tous ces héritages que vous portez ? Est-ce qu'il n'y avait pas un risque que votre passion s'émousse un peu dans l'affaire, sous le poids de ces responsabilités ? Oui et non. En fait, le plaisir de voir nos vêtements vendus dans le monde entier, de voir des clients qui reviennent en magasin, qui sont contents, cette interaction avec toute la chaîne textile qui permet à la fin de rencontrer ses propres clients à Séoul, à Kyoto ou à Los Angeles, c'est quand même passionnant. C'est-à-dire qu'on se dit que finalement, ces valeurs de style ou de qualité, ces valeurs très françaises, bretonnes, on arrive à les exporter, et que les gens, notre petite histoire très locale, les intéressent. Donc ça, c'est très motivant aussi. C'est quelque chose qui insuffle toujours l'envie de progresser, de s'améliorer et de créer à nouveau. Quant au poids de l'héritage familial, en aucun cas un poids, ce ne sont que des avantages finalement. Vous avez reçu cette passion, vous l'alimentez par les échanges que vous évoquiez. On peut imaginer que vous avez à cœur de la retransmettre à votre tour. Est-ce que vous avez le sentiment d'y parvenir dans votre travail au quotidien ? Ça, c'est plus compliqué parce que mes filles n'ont pas l'occasion de voir au quotidien ce que j'ai pu voir. Les choses sont devenues différentes et peut-être beaucoup moins passionnantes de ce côté, sur le côté fabrication, production. En tout cas, si je devais leur transmettre quelque chose, je le ferais de la même façon que mes parents en leur expliquant qu'il ne faut pas qu'elles se sentent en quoi que ce soit légataires ou obligées de s'y accrocher. Parce que c'est quand même assez difficile. Il faut avoir des idées neuves, fraîches et savoir séduire le plus grand nombre avec un bon rapport qualité-prix si on veut arriver à en vivre. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et les personnes avec qui vous travaillez ? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui partagent votre passion, qui ont ce profil passionné ? On essaye de transmettre cette passion. Alors, en fait, la passion, on la transmet bien. Mais certains tempéraments activent leur sensibilité et la mettent au profit de l'entreprise beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que d'autres. Donc, il y a des personnes qui viennent chez nous, se passionnent et s'intéressent à fond à notre entreprise, à nos produits, à son développement. Et puis d'autres qui sont peut-être un peu moins motivés. Ceux-là, en général, restent moins longtemps. Au sein de cet événement 360 possible, on mène une réflexion sur la passion, sur ce qui la suscite, sur ce qui l'entretient. De ce que j'entends, de ce que vous dites, vous n'êtes pas, vous, dans une réflexion stratégique, mûrie sur comment insuffler de la passion. C'est plus une démarche assez spontanée, j'ai l'impression. Oui, c'est tout à fait spontané. C'est lié au travail de tous les jours sur la table où on dessinait encore hier après-midi des modèles pour l'hiver prochain. Tiens, j'ai fait ça, t'en penses quoi ? Comment tu vois les choses sur ce produit ? Est-ce que ça a bien fonctionné la dernière fois qu'on a été dans cette piste-là ? Et l'échange se fait de cette manière-là. Et chaque personne de l'équipe au sein du studio de création est amenée à donner son opinion au fur et à mesure de son expérience au sein de l'entreprise, bien sûr. Vous, sans cette passion que vous avez développée très jeune, vous pourriez faire le métier, le travail que vous faites aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Non, parce que s'exporter dans 15 ou 17 pays, voyager dans le monde entier en permanence, renouveler ses collections tout le temps, tout ça en autofinancement, c'est vraiment quelque chose de difficile qui nécessite une passion, une force importante. Donc, non, sans passion, on ne peut pas prendre de plaisir dans le métier du textile et de l'habillement. Merci, Alexandre Milan. Merci. 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 Merci.